– Et on en parle avec Daniel Bernussou, soyez le bienvenu sur le plateau d'Ensemble C'est Mieux. Daniel, vous êtes le président de la Maison de l'Europe en limousin. Il en existe une petite quarantaine sur l'ensemble du territoire national, cinq en Nouvelle-Aquitaine. Question basique, quelles sont les grandes missions des Maisons de l'Europe ? – Alors les grandes missions des Maisons de l'Europe, c'est de faire connaître l'Europe – De façon générale, ça veut dire aller au contact de la population, donc animer le territoire, à chaque fois qu'on le peut, c'est des marchés, c'est des salons, c'est des… – Faire connaître l'Europe. – Oui, mais plus écouter ce que les gens disent, animer. – D'accord, animer, oui. – La deuxième grande mission, c'est d'informer et de communiquer. Alors là, on est dans le dur, il s'agit d'expliquer les politiques, d'expliquer les institutions, d'expliquer etc. mais aussi de s'attacher à l'actualité européenne. Et puis il y a la mission de formation qui s'adresse à des publics qui s'éveillent à l'Europe, qui s'éveillent à la citoyenneté européenne, et ce sont les publics scolaires, entre autres. – Est-ce que vous sentez, alors pas simplement parce que les élections européennes approchent, évidemment, mais un petit frémissement d'intérêt pour l'Europe ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu cyclique, qu'on s'intéresse à l'Europe et puis on la déteste et puis on s'intéresse et puis on l'aime et puis on se désaime. – C'est très très difficile de répondre à cette question-là, dans la mesure où on peut avoir une expérience de marché, de contact très favorable, et on rentre, on est content et on dit que décidément c'est reparti, et puis le lendemain faire un autre marché et avoir une impression absolument inverse. – Bon, c'est vrai que la conjoncture aide, on se sent quand même, sans être pessimiste, Dieu sait que nous sommes des Européens convaincus, qu'il y a quand même une indifférence pour le moins, voire quelquefois plus, un désintérêt, voire même une défiance. – Eh oui, alors on va continuer à en parler évidemment. Alors pour le coup, l'Europe a garanti la paix depuis qu'elle existe, évidemment, les institutions ont joué ce rôle-là, nos députés jouent ce rôle-là, au-delà des décisions qui influent sur nos vies. Et il y a un autre domaine qui crée des liens entre les peuples, c'est le jumelage. Alors le jumelage européen, pourquoi faire, à quoi ça sert, regardez, on en discute après. – Dans la ville de Nancy, on peut vous accueillir avec un « Ovitaranier » ou un « Willkommen » ou bien « Benvenuto » ou encore « Welcome ». Et plus simplement en français, « Bienvenue ». Car cette ville de la région Grand Est est jumelée avec Karlsruhe en Allemagne, Newcastle en Angleterre, Lublin en Pologne et Padoue en Italie. C'est le thème du jour, le jumelage des villes. Après la Seconde Guerre mondiale, notre belle Europe décide de réconcilier les populations européennes entre elles. Et c'est vrai qu'il y avait du boulot. En 1951, 50 maires européens ont donc fondé le Conseil des communes d'Europe pour permettre le jumelage entre villes de différents pays du continent. Aujourd'hui, plus de 6600 communes de France sont jumelées avec une ville européenne. Certaines cumulent même les partenaires. Mais, à part être meilleur en géographie, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est un véritable échange culturel et social qui se met en place entre toutes ces villes. L'exemple le plus connu, c'est l'échange d'élèves entre écoles. Le petit Paul, parti en Allemagne chez Gunther, aura sûrement envie de choisir allemand en première langue. Malin, il y a aussi les équipes de foot locales qui se rencontrent, les festivals qui s'organisent, des expositions, etc., etc. Des initiatives citoyennes, en fait. Et ça marche presque comme un site de rencontre. On dépose un appel au jumelage sur un site Internet, puis on attend qu'une commune de même taille flashe sur votre annonce. Maintenant, rien ne vous empêche de tenter votre chance avec les stars des destinations européennes. Un peu comme dans la vie, il faut fantasmer. – Ben oui, oui, et pas se raconter des fausses histoires non plus, parce que l'Europe, c'est évidemment très concret. Bon, juste pour l'anecdote des jumelages un peu rigolos. Il y a le village de Poisson, c'est en Haute-Marne, qui est jumelé avec le village d'Avril. Poisson d'Avril, Avril, c'est en Meurthe et Moselle. Oui, bon, c'est comme ça. Paris est jumelé avec Rome et Rome est jumelé avec Paris. Les deux villes ont décidé d'avoir qu'un seul jumelage, parce que Paris ne peut pas être la concurrente de Rome et Rome ne peut pas rivaliser avec Paris. L'intelligence de la culture de ces deux villes, voilà, fait que, claque, un seul jumelage. Et puis, un cocorico tout particulier, la ville de Sissé, c'est à côté de Poitiers. Autant de jumelages que de membres d'Europe. Alors là, autant vous dire que c'est le record, évidemment, pour la ville de Sissé, c'est juste à côté de Poitiers, dans le département de la Vienne. Quand on parle de jumelage, on parle d'échanges avec les peuples. Il faut parler de la culture, il faut parler des échanges des habitants de l'Europe, mais des matériaux. C'est tout ça aussi que permet l'Europe, Daniel ? Oui, alors je voudrais vous préciser que nous devons beaucoup jumelage à la maison de l'Europe, en limousin, puisque nous sommes sortis d'une matrice de jumelage. Les fondateurs, en 1993, de la maison de l'Europe, dans le sillage du traité de Maastricht, et donc l'instauration de la citoyenneté européenne, étaient des élus qui avaient mis en place des jumelages, avec cette idée, effectivement, qu'il fallait qu'il y ait un centre de ressources, un centre d'information, une maison en limousin, où l'on pourrait s'adresser. Un lieu de référence. Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, évidemment, nous travaillons avec le comité de jumelage, très actif. On a reçu l'association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine, avec Maxime Négremont, son président, et il nous a un peu expliqué tout ça. Alors, justement, quel est l'intérêt du jumelage ? On a une question pour vous. Écoutez-la. C'est Valérie. Bonjour, toute l'équipe d'Ensemble, c'est mieux. Hello, l'ami Christophe. Petite question du jour, de la part de Valérie, Bélac, nord de la Haudienne, tout en haut de la Haudienne. Celle-là concerne le jumelage des villes et des villages. Quel est l'intérêt de ce jumelage au-delà de l'impact culturel que celui-ci peut avoir ? Voilà. C'est la petite question du jour. Alors, j'attends votre réponse. Passez une bonne journée. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Valérie, c'est une très, très fidèle. C'est une très, très fidèle téléspectatrice d'Ensemble, c'est mieux. Très active sur les réseaux sociaux. On l'embrasse aussi, évidemment. Si vous voyez, Valie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le compte qui porte mon nom ou sur celui de l'émission, c'est elle. Elle pose cette question. Je voudrais compléter la question de Valérie. Bien sûr, il y a l'intérêt des échanges culturels, mais il y a la connaissance de l'autre. Là, on est presque dans de la sociologie. Les jumelages vont au-delà. Quand on mélange un grec avec un espagnol, avec un irlandais, forcément, on n'a plus envie, après, de ne pas sublimer la paix. Oui, mais j'ai quand même l'impression que votre interlocutrice a donné l'essentiel de la réponse. 90% d'intérêt, c'est le culturel. Parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, semble-t-il, Monet, si j'avais su, ou si je devais le refaire, je commencerais par la culture. – Monet qui était Charentaine et à Cognac. – Bien sûr. – Père de l'Europe et né dans notre région. – C'est-à-dire qu'on constate bien, quand même, et on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe dans les pays de l'Est, que nous appartenons sans doute à la même plaque culturelle et civilisationnelle, mais encore faut-il en faire prendre conscience. Et donc là, les jumelages sont essentiels, parce qu'évidemment, la rencontre… – Sauf qu'il faudrait aussi en faire avec la Hongrie, avec la Pologne, etc. – Il faudrait faire tout ça avec, évidemment, d'autres peuples et d'autres pays. Il faut parler du joli mois de mai de l'Europe, et en fait, au mois de mai, en Europe, on fait ce qui nous plaît. – Un petit peu. Non, le mois de mai, c'est le 9 mai. – Oui. – C'est-à-dire ce fameux discours fondateur de l'Europe, en fait, le discours donc de Schumann, cette main tendue à l'Allemagne, nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons eu la guerre, c'est le fameux bon thème. Donc, autour du 9 mai, depuis très très longtemps, se sont organisés des événements par des Européens locaux, l'émission de l'Europe éventuellement, et puis, au niveau de l'Aquitaine, feu l'Aquitaine, on a décidé, il y a 10 ans, de regrouper tout cela sur un mois, et non pas sur un jour, évidemment, puisque les événements étaient disséminés, et d'en faire, pourquoi pas, le mois de l'Europe. Donc, on a le 9 mai, qui est la fête de l'Europe, et on a le joli mois de mai. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu national, puisque c'est pris en charge… – Et c'est né dans notre région. – C'est dans la Seine-Région, les amis. – Alors, ce n'était pas le Limousin, mais c'était l'Aquitaine. – Oui, mais c'est bien aussi, c'est bien aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met en place des outils pour informer, on met en place des outils pour renseigner, pour créer des échanges, et que le chemin est encore long pour faire aimer, apprécier l'Europe. On n'aime que quand on connaît. – Oui, mais il faut faire de l'événementiel, aujourd'hui. Il faut amener les gens à l'Europe sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, on fait, que sais-je, moi, une manifestation sportive ou autre, et puis il y a une dimension européenne, parce que ça sera une équipe de jeunes de l'Éprenant. – Ça passe par là. – Oui, oui, oui. – C'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas, comme je l'ai répété souvent cette semaine, que la longueur du concombre et la courbure de la banane. – Sûrement pas, et certainement pas. La directive Escabeau, j'ai vu votre reportage sur les lagages, autant dire, bon, on pourrait en parler. Ça passe, l'Europe, ça passe par une espèce d'appropriation de chaque instant. Le discours viendra après. Si le discours commence, si l'explication commence, là, on est dans le rationnel, c'est compliqué, c'est… – Mais les politiques ont un rôle énorme, c'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas dans la politique, la maison de l'Europe est à politique. C'est tellement important de le rappeler. Bon, vous avez votre mission, vous tenez votre rôle, vous le faites très bien, vous expliquez l'Europe, avec acharnement, tout le temps, avec beaucoup de dévotion. Mais enfin, tout ça, on va se parler clairement, c'est parfois un peu gâché par des politiques qui profitent, qui abusent de l'Europe. En fait, ce sont pas les… C'est les premiers qui devraient nous expliquer l'Europe, ce sont les derniers à le faire. – Alors, vous êtes sévère. – Je sais. – Cela dit, c'est vrai, et peut-être plus en France qu'ailleurs, au fond, l'Europe, on l'aime en France quand elle est française. – L'Europe, on l'aime en France quand elle est française, bravo. – C'est peut-être moins vrai que dans d'autres pays qui ont effectivement une culture plus européenne, ne serait-ce que parce qu'ils sont en structure fédérale, je pense à l'Allemagne par exemple. – C'est différent, bien sûr. – Complètement différent. Alors en France, c'est vrai aussi que l'Europe est facilement bouc émissaire, qu'il est arrivé que des ministres votent à Bruxelles, en Conseil de l'Union, comme on dit, parce qu'ils sont ministres de l'Agriculture ou autre chose. – Une décision. – Un texte, oui, et que passer la frontière… – Ils avaient oublié… – De mettre sur le compte de l'Europe. – C'est ça. – Bon, mais ça, on va dire, c'est anecdotique, il ne faut pas être méchant. – Bon, on va conclure sur une note positive, malgré tout. Vous connaissez par cœur les institutions européennes, vous aimez l'Europe, vous êtes un euro-optimiste. Si vous deviez dire en trois mots à ceux qui nous regardent, vous avez une caméra devant vous, tous les intérêts de la construction européenne. Pas la construction passée, mais ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est la jeunesse qui va compter dorénavant. – Oui, absolument, c'est la jeunesse. Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que vraisemblablement, ce sera un chantier inachevé pendant longtemps. Il faut le prendre comme tel. C'est une création, c'est une création qui ne parle de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'équivalent dans l'histoire. Mais c'est une création sur la base du volontariat, de la liberté, du droit, du droit qui a remplacé la force. Ça, c'est fondamental. – Et bien sûr. – Nous sommes un continent de paix quand nous avons été pendant des siècles et des siècles un continent de guerre. – Tout à fait. – Et il faut dire aux jeunes, effectivement, qu'il faut se lancer là-dedans. L'Europe est une évidence, simplement, il faut la rendre, effectivement, je dirais, encore plus aimable, cette évidence. – Bravo, bravo pour cette conclusion. Je vous rappelle que les élections européennes auront lieu dans quelques semaines, 33 listes. Autant vous dire que c'est là la preuve qu'on est bien en démocratie, contrairement à ce que veulent bien faire croire certains qui n'aiment pas l'Europe, quand on a 33 listes pour aller voter, c'est qu'on a le choix et que forcément, la démocratie fonctionne plutôt pas mal. Mais on a les outils pour bien utiliser cette Europe aussi. On a parlé d'Europe sur France 3 avec France Bleu. On va continuer à en parler dans vos éditions régionales du midi et du soir. Poussez les portes de l'Europe partout en Nouvelle-Aquitaine. Les maisons de l'Europe sont là pour vous renseigner. Et si vous tombez sur Daniel, alors il est intarissable sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !